Hello, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer pour ce 37e petit tutoriel. Ici, je voudrais vous montrer sur un texte qui est long, qui est très long, comme vous pouvez le voir ici, qui a beaucoup de pages. Sur un document long, comment on peut appliquer des styles sur les pages, sur les titres, les sous-titres, sur les puces, et aussi comment faire la numérotation des chapitres. Donc cela, l'utilisation des styles permet d'appliquer rapidement et facilement différents choix de mise en forme qui seront identiques à l'ensemble du document. Je vais donc commencer par la numérotation des chapitres, afin d'indiquer comment je veux numéroter cela. Donc je vais utiliser le menu Outils ici, et Numérotation des chapitres ici. Donc on reste dans le texte, on clique dans le texte, il n'y a pas de problème. Et on va indiquer ici les niveaux. Il y a plusieurs niveaux de numérotation, de hiérarchisation, il y en a jusqu'à 10. Donc dans la fenêtre, cela permet de gérer niveau par niveau, jusqu'à 10, selon le plan que vous avez dans votre texte, dans le style de pari. Donc je garde ici le niveau 1, pour tout ce qui est titre 1, 1, pour les premiers titres. Je garde ici titre 1, pas de problème, on le voit ici. Et je vais indiquer ici à côté de aucun, la petite flèche, mais je peux cliquer sur aucun, quel style je veux pour les titres 1. Je vais demander des chiffres romains, grand 1, comme vous le voyez là, 1, titre 1. Et je vais mettre des séparateurs, je vais mettre un espace, et je vais mettre un tiré. Un tiré du 6, c'est peut-être plus joli. Donc vous voyez ici, grand 1, tiré, titre 1. Ce sera pour tous les titres principaux. Ensuite, je vais indiquer que pour le niveau 2, je clique sur les niveaux 2, ce sera donc pour tous mes sous-titres dans mon texte. Je vais indiquer ici nombre, et je vais indiquer la lettre A. Après c'est vous qui choisissez bien évidemment. Moi je vais prendre ABC, comme ça, vous voyez le A ici. Afficher les sous-niveaux, donc je reste sur le 1, on voit le A, et après le A, grand A, je vais mettre par exemple une parenthèse, pourquoi pas. Ou plutôt un espace, un tiré. Tout comme avec le 1. Passez-vous qui décidez. Voilà, donc ça sera les titres principaux qui seront caractérisés par les chiffres romains, les sous-titres par les lettres, avec un tiré, et troisième niveau, les sous-sous-titres que je vous montrerai. Nombre, je vais indiquer pour les sous-sous-titres des lettres ABC en minuscules. Vous voyez le A ici pour le titre 3. Et on reste à afficher les sous-niveaux, attention, là on met bien le niveau 1. Et après la lettre A, je vais mettre une parenthèse par exemple. Vous voyez ici. Donc 3 niveaux. Grand 1, le grand A avec un tiré, et le petit A avec une parenthèse selon le nombre de titres, de sous-titres ou de sous-sous-titres que vous avez. Moi j'ai 3 niveaux. 1, 2, 3. Mais vous pouvez bien évidemment en avoir plus. Voilà donc pour la numérotation des chapitres par niveau. Et je dis OK. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher les styles de paragraphe qui sont situés dans le menu format. Je vais donc cliquer sur format. Et je vais chercher style de paragraphe ici. Vous pouvez utiliser la touche F11 pour le raccourci. Je vais donc aller chercher les titres dont j'ai besoin. Je clique sur le titre par exemple principal de mon document qui est ici. Alors j'ai mis titre principal, mais bien évidemment je peux enlever ça. Le titre principal sera le cinéma. Ici, vous avez plusieurs boutons. Style de paragraphe, style de caractère, style de cadre, style de page. On verra style de page après. Et style pour les puces, pour mettre des puces par exemple. Je vais donc chercher style de paragraphe. Et tout en bas ici, nous avons une flèche de défilement. Je descends tout en bas, tout en bas. Et vous avez ici titre principal. Je vais donc faire un clic droit sur titre principal. Et je vais faire un clic gauche sur modifier afin de modifier le titre principal. Et ici, j'ai style de paragraphe, titre principal, la fenêtre qui apparaît. Alors c'est à moi de demander le style d'écriture que je souhaite. Par exemple celui-ci, après c'est une question de goût. Vous voyez, moi je vais prendre celui-ci. Je le trouvais sympa pour le titre principal. Et je vais indiquer ici que je veux mettre le titre principal en 22 points. Par exemple, j'aimerais aussi dans effet de caractère ici, indiquer que je veux mon titre en mauve. Pourquoi pas. Alignement, je souhaiterais dans alignement ici qu'il soit centré. Alors on peut le mettre à gauche, à droite ou centré. Pour mon titre principal, je vais le centrer. Et je vais indiquer par exemple dans bordure. Je voudrais que dans mon titre principal ait une bordure juste en dessous. Par exemple, je clique juste en dessous. Et dans style, je vais prendre une bordure comme celui-ci. Avec une largeur de 1.1 et une couleur mauve. Tout comme pour l'écriture. Voilà pour... Et je vais mettre un espacement un peu plus grand en dessous, le titre principal. Et je dis OK. Pour l'instant, il ne se passe rien. C'est ce que j'indique pour le titre principal ici. Ici, vous avez le raccourci pour style par défaut. Et vous voyez ici que j'ai indiqué titre principal. Ensuite, je vais indiquer pour les titres 1. Par exemple, je détends dans mon texte. Ici, vous voyez titre. Alors j'ai laissé titre pour montrer après. Mais après, je l'enlèverai. Pour les titres, tous les titres. Titres histoire. Titres premier film. Après, je ferai la même chose avec les sous-titres et les sous-sous-titres. Pour les titres 1. Je clique sur titre 1. Je fais un clic droit. Et je dis modifier. Donc pour tous les titres 1 qui seront les grands 1, les grands 2, les grands 3. Je vais indiquer une police de caractère. Donc je clique dans police. Je vais indiquer le style de police que j'aime bien. La taille. Je vais indiquer 16 pour 1. Par exemple, pour les titres. 16 pour 1. Et je vais demander un effet de texte avec une couleur pour mes titres. Orange, par exemple. Dans alignement, ici. Je clique dans alignement pour mes titres. Je reste à gauche. Pas de problème. Et je pourrais le mettre à droite, centré ou justifié. Je vais rester à gauche pour les titres. Je vais faire un retrait et un espacement afin que mes titres 1, 2, 3, 4, 5 est un retrait à 1,5 cm par exemple par rapport à ma marge. Ici, je vais laisser 0. Et je voudrais aussi que sous mes titres, il y ait une bordure. Je clique dans bordure. Je vais indiquer que je veux un trait de soulignement juste en dessous. Avec une largeur de 1,1 par exemple. Avec une couleur orange comme l'écriture. Ça sera donc pour les titres. Et je dis OK. Ensuite, dans mon texte, je voudrais appliquer sur les sous-titres. Vous en voyez un là, mais il y en a plusieurs dans le texte. Donc, titre 2. Je clique sur titre 2. Je fais clic droit. Modifier. Clic gauche. Pour mes sous-titres, donc, je vais mettre une police de caractère. N'importe laquelle. Par exemple, celle-ci. Je vais mettre du 14 points. Un peu plus petit. Voilà. Par exemple, ce style d'écriture là. Ou peu importe. On peut prendre autre chose. Ça, par exemple. Tiens, ça, pourquoi pas. On va poser une question de goût. Effet du texte. Je vais leur mettre une couleur aussi. Je vais mettre quelque chose de différent. Je vais mettre du turquoise. Dans retrait et espacement, ici. Je vais mettre un espace un petit peu plus grand. Et je vais les mettre à 2,5 cm. Pourquoi pas, par rapport à la marche. Ici, je laisse 0. Et je vais dire OK. Ça sera donc pour les sous-titres. Je vais regarder ici. Je clique sur la flèche. Titre principal. Titre 1. Titre 2. Et puis, dans mon texte, j'ai des sous-sous-titres. Je vous le montre quelque part. Alors, c'est un long texte. Il y a des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres. Voilà. Il y en a plein. Donc, pour les sous-sous-titres, je vais indiquer titre 3. Donc, titre 1, sous-titres et les titres 3. Donc, je clique sur titre 3, ici, dans style et formatage. Je fais un clic droit. Modifier. Et je vais indiquer police de caractère. Je vais demander ce style-là. Je vais mettre en 12 points les sous-sous-titres. Et à vous de choisir le style que vous aimez bien au niveau d'écriture. C'est vous qui voyez. On va prendre ça, par exemple. Et puis, effet de texte. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut mettre une couleur ou on peut le laisser en noir. Ce n'est pas un problème. Moi, j'aime bien mettre la couleur. Mais c'est histoire de voir, on va dire, vers. Quelque chose d'assez voyant. Vert, comme ça, par exemple. Dans alignement pour les sous-sous-titres, on va laisser à gauche. Retrait et espacement, on va mettre à 3 cm, par exemple. C'est une question de goût. C'est vous qui voyez, évidemment. Et ici, je laisse à 0. Et je vais dire simplement OK. J'ai donc ici, par défaut, titre principal, titre 1, titre 2 et titre 3. Donc, les titres 1, c'est les titres, les principaux titres avec les nombres romains. Là, les titres 2, ce sont les sous-titres avec les lettres et les lettres avec les parenthèses. Et vous allez le voir tout de suite. Je vais donc indiquer aussi que j'aimerais avoir des puces. Donc, je vais aller avoir des styles de liste. Et je voudrais avoir des puces quelque part dans mon texte. Je vais faire la même chose. J'ai un clic sur style de liste, ici, sur puce 1 et clic droit, même principe, modifier, clic gauche. Et je voudrais des puces comme celle-ci, par exemple. Mais on peut aller chercher dans images aussi, pourquoi pas. Ça peut être plus sympathique. On va prendre celle-ci, tiens, dans images. Des puces comme celle-ci. Et puis, on va dire, dans options, voilà, larveur, on va les mettre un petit peu plus petites. Les puces, voilà, hauteur, on va mettre 30 centimètres, millimètres. Vous voyez, c'est des toutes petites puces. Peut-être un peu plus grosses, allez, 45. Histoire qu'on les voit bien. Et c'est vous qui voyez, bien évidemment. On va dire, OK, ça sera pour les puces 1. On peut tout à fait, si on veut d'autres puces, clic droit, modifier, indiquer que l'on veut des puces. On va garder les mêmes puces, et après, c'est vous qui voyez, je vais annuler. Voilà. Donc, tout ça, pour l'instant, il ne se passe rien. Et puis, c'est maintenant dans le texte que je vais travailler. Donc, je vais, j'ai bien mes styles que j'ai décidés ici. Je vais cliquer sur le titre de mon texte, et je vais aller chercher ici, titre principal, et je fais un double clic. Voilà. Je reviens en arrière. Vous pourriez très bien aller aussi le chercher ici, puisque vous l'avez décidé pour le titre principal. Donc, soit directement ici, ce qui est peut-être plus pratique, puisqu'on les voit bien. Soit ici, en faisant un double clic. Je descends donc, et je vais sélectionner titre, histoire. Alors, je vais enlever titre. Excusez-moi. Donc, je vais sélectionner histoire. Je descends avec ma roulette, et je vais sélectionner tous les titres. J'appuie sur la touche CTRL, contrôle de mon clavier à gauche. Je reste appuyé sur contrôle, et je sélectionne. Je lâche contrôle, et je descends. Je vais ainsi sélectionner tous les titres. Voilà, ici, j'appuie sur la touche contrôle, je sélectionne, et je lâche la touche contrôle. Je descends. Je sélectionne tous les titres de mon document. J'appuie sur contrôle, CTRL, et je sélectionne. Ça me permet de sélectionner tous les titres, et de travailler sur tous les titres en même temps. Je continue. Je vais chercher donc tous les titres de mon document, qui est assez long, comme vous pouvez le voir. Ici, titre, je sélectionne. Avec la touche contrôle, je reste appuyé, et je lâche. Je descends, je continue. Je prends tous les titres de mon document. Je continue, sous sous-titres, on verra après avec les sous-sous-titres. On commence par les titres principaux. Alors, titre ici, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé, et je sélectionne, ce qui permet de rester sélectionner les autres, de laisser les autres sélectionnés. Ici, contrôle, et je sélectionne. Et je lâche contrôle après. Ici, contrôle, je reste appuyé, je sélectionne. Voilà. Alors, je continue. On va dire que celui-là, ça en est un aussi. Je sais, j'appuie sur CTRL, CTRL, je reste appuyé, et je sélectionne, ce qui me permet de garder les autres sélectionnés. Voilà. Et, je crois que c'est encore un titre. Je appuie sur CTRL, je sélectionne, et je lâche contrôle. Voilà, donc, j'ai bien sélectionné tous les titres. J'en ai un là. Je sélectionne avec la touche CTRL. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes titres qui sont sélectionnés. Voyez. Et il me suffit soit de cliquer ici, titre 1, ou de faire un double-clic ici. Clique, clique. Voyez, tous mes titres prennent le format que j'ai demandé dans la numérisation des chapitres, avec la couleur, le soulignement, le style d'écriture. Je reviens en arrière. Je peux tout à fait cliquer ici, et cliquer sur titre 1 ici. C'est peut-être plus rapide. Et je vais donc continuer dans mon texte. Je remonte pour les sous-titres. Alors, je vais donc aller chercher mon premier sous-titre. Je sélectionne le premier sous-titre ici. Je descends avec ma roulette. J'appuie sur la touche CTRL. Je sélectionne le deuxième sous-titre. CTRL. Je reste appuyé sur CTRL. Je sélectionne l'autre sous-titre. Et je continue. CTRL. Je sélectionne ce sous-titre là. Je lâche CTRL quand je descends avec ma roulette. J'appuie sur CTRL pour sélectionner le sous-titre qui est ici. Je lâche CTRL pour faire descendre mes pages, pour faire défiler. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mon texte. Je vais donc sélectionner tous les sous-titres avec la touche CTRL afin de garder tous les autres sous-titres sélectionnés. Et je continue. Je ferai la même chose avec les sous-titres. Donc sous-titres. Est-ce que j'en ai d'autres ? Je descends. Voilà. Je crois que j'en ai plus. J'ai que des sous-sous-titres après. Mais je vais quand même vérifier. Voilà. Voilà. Sous-titres. J'en ai un là. J'appuie sur la touche CTRL. Je reste appuyé. Je sélectionne le sous-titre qui est ici. Voilà. Donc tous les sous-titres sont sélectionnés. Et j'envoie un là. Je le sélectionne avec la touche CTRL. Donc tous mes sous-titres sont sélectionnés. Comme vous pouvez le voir. Je ferai la même chose avec les sous-sous-titres. Et il me suffira alors d'aller cliquer maintenant. Soit ici. Pour titre 2. Comme vous pouvez le voir. Les sous-titres sont pris en compte. avec la numérotation que j'ai demandé. Les lettres. A, B, C, D, etc. Alors je remonte pour vous montrer. Voyez. A, etc. Mais je peux le C ici. Si je reviens en arrière, je peux évidemment faire un double-clic. Sur titre 2 ici. C'est la même chose que ça ici. Donc autant prendre ça une fois qu'on l'a choisi. Et on va faire la même chose avec les sous-sous-titres au niveau 3. Titre 3. Donc je vais aller chercher les sous-sous-titres. J'ai pris un texte très long, exprès, pour vous montrer. Ici, on en a un. Je le sélectionne. Et avec la touche contrôle, j'appuie sur contrôle. Je sélectionne celui-ci. Les sous-sous-titres. Ils vont les vrais que je n'ai pas besoin après. Alors j'en ai un là. Contrôle. Je lâche contrôle. Pour faire défiler mes pages. J'appuie sur la touche contrôle dès que je vois un sous-sous-titres. Ici, j'appuie sur la touche contrôle. Je sélectionne le sous-sous-titres. Évidemment, vous ne vous mettez pas sous-sous-titres. C'était juste pour montrer. J'appuie sur la touche contrôle. Je sélectionne. Et je vais sélectionner ainsi tous les sous-sous-titres. Et je montrerai après pour les puces et la page. Je sélectionne contrôle. Je sélectionne ici. J'en lâche la touche contrôle pour faire défiler mes pages. Je clique sur contrôle. Je reste appuyé sur contrôle. Et je sélectionne. Je descends. Voilà. Donc, tous mes sous-sous-titres sont bien sélectionnés. Ici. Et je choisis ici. Titre 3. Et vous avez A, etc. Ici. Où j'aurais pu faire un double-clic ici. Je reviens en arrière. Double-clic ici. Vous voyez, ça marche pour tous les sous-sous-titres qui ont été sélectionnés. Mais sans aucun problème. Vous allez le voir. Vous envoyez un ici. Un ici. A, B, etc. Voilà pour les sous-sous-titres. De temps en temps, on enregistre. Comme ça, on est tranquille. Et on peut continuer comme ça, tous les niveaux que l'on veut. Sans aucun souci. Donc, j'ai fait le titre principal, les titres 1, 2, 3, 4, les sous-titres et les sous-sous-titres. Voilà. Et on peut laisser aussi gérer les puces. Puisque j'ai demandé des puces dans mes styles. Alors, je vais aller chercher le texte à l'endroit où je vais mettre une puce. Par exemple, ici. Et je clique style de page, style de liste, le bouton que vous avez ici. Et je vais demander puce 1. Je fais un double clic dessus. Et vous voyez la puce ici. Je voudrais mettre une puce, par exemple. Alors, vous voyez, j'ai un B ici. Je peux l'effacer parce que j'ai sélectionné. Du coup, le B se remet au-dessus. Ce qui est normal. Donc, voilà le sous-sous-titre. Et je vais mettre une puce ici. Alors, ici, j'avais mis ici, puce, pour m'en rappeler. Je l'efface. Je sélectionne les lignes. Et je vais faire un double clic sur puce 1. Et on a des puces qui se mettent ici. Je peux les rapprocher, bien évidemment, sans aucun problème, avec le retrait que j'ai ici. Vous voyez, je continue. Je vais mettre des puces. Je vais mettre une puce, par exemple, devant cette ligne-là. Je clique ici. Et je vais demander puce 2. Parce que j'avais mis puce 2 et puce 1. Regardez la même, tant qu'à faire. Et rapprochez un petit peu la puce du paragraphe. Voilà comment on peut mettre des puces, des titres, des sous-titres, des styles, qui sont très rapidement, ici, pris en compte, ainsi que les puces. Je vois ici que j'ai mis ici, puce. J'enlevi ici, puce. Je vais sélectionner, donc, les 2 lignes. Et je fais un double clic sur la puce que j'avais prédéfinie. Et je peux rapprocher ma puce. Là, j'ai mis ici, puce. Donc, je sélectionne les lignes devant lesquelles je vais mettre les puces. Et je fais un double clic sur puce 1. Vous voyez la puce qui s'affiche. Et je la rapproche. Etc. Etc. Je vais bien évidemment enregistrer mes modifications. Ici. Et vous voyez que les styles de formatage, c'est bien pratique. Pour les titres, les sous-titres, les sous-sous-titres. Bien évidemment, après, dans le texte, j'avais mis sous-sous-titres. Mais évidemment, vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je l'enlève. Sauf sous-titres. C'était juste titre, je peux l'enlever. Voilà. C'était juste pour vous indiquer les titres, les sous-titres. Bien évidemment, on n'est pas obligé de mettre cela. On enlève. Je l'enlève. C'était juste pour vous montrer. Ensuite, je vous montrerai comment on peut faire une page principale. une première page de façon correcte. Donc, j'ai mis les puces, les sous-sous-titres, les titres, les sous-titres. Vous voyez, titre, je vais enlever titre. Ce sera plus correct. C'est tout juste pour me repérer dans le document afin de ne pas trop perdre de temps et de chercher mes titres et mes sous-titres. Vous voyez, sous-sous-titres, il y en a un là. Donc, c'est le troisième niveau. Moi, je peux le rajouter. Il suffit de faire un double-clic à l'endroit que je veux dans titre 3. Il se rajoute sans aucun problème. On perd beaucoup moins de temps, surtout quand on a un document qui est très long. à faire la mise en forme des caractères, de la couleur, mettre des puces ou des numéros. Tout est fait directement quand on a intégré tout cela dans les styles de formatage. très pratique. Voilà, j'enlève tout cela, histoire que ce soit plus joli. Mais je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, je vous montre, au niveau des pages, comment ça se passe, de la première page, surtout. Voilà, je ne vais peut-être pas tout faire. Je vais faire, ici, j'enlève sous-sous-titres, j'enlève titre ici, ce n'est pas très joli. Voilà, sous-titres, titres, je les efface. J'arrive au début, vous voyez, titre 2, et voilà, on enregistre les modifications. Donc, j'ai pu gérer la numérotation des chapitres, c'est ce qu'on fait au début. Ensuite, le format, style de formatage, en faisant des clics droits, nous modifiez, on modifie le style d'écriture, la taille, la couleur pour les titres que l'on veut, hein, donc police, effet de caractère, bordure si on veut, retrait espacement, alignement, etc. Là, j'annule, c'était juste pour vous remontrer, clic droit, et modifier, quand on veut modifier. Par exemple, sur titre, ici, si je veux modifier, alors supposons que, voilà, moi j'avais mis du orange pour les titres, titre 1, je fais un clic droit, modifier, et évidemment, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez, sans aucun problème. On va mettre de la couleur différente, par exemple, orange plus foncé, et on dit OK. Et je fais un double clic dessus. Ah, c'était pour le soulignement, excusez-moi, modifier, et le soulignement est plus orange. Alors, clic droit, c'est plutôt pour bordure, ainsi, et, mais aussi, la police, que je vais mettre en orange, un peu plus foncée. Donc, effet de caractère, orange un petit peu plus foncée, orange 4, par exemple, OK, vous voyez, ça change. Et du coup, tout est pris en compte, hein, regardez les titres, ça a changé, pas de problème. Sous les sous-titres, si je veux changer, finalement, je me dis, titre 2, je veux du vert, modifier, mais je veux un vert beaucoup plus foncé. Donc, je clique sur un des titres 2, et je dis que je veux un vert beaucoup plus foncé, comme celui-ci, par exemple. Et je dis OK. Vous voyez, ça a changé, et tous les sous-titres ont changé de couleur. Pour les sous-sous-titres, ici, je ne veux pas du vert, par exemple. Donc, titre 3, clic droit, modifier. Et finalement, je ne vais pas prendre du vert pour les sous-sous-titres, ABC, etc. Je vais prendre une couleur rouge, pourquoi pas, et je dis OK. Et regardez, ça change. Tous les sous-sous-titres automatiquement changent. Il suffit de faire des clics droits, de cliquer sur le titre que l'on veut, faire un clic droit, et modifier les couleurs. Et ça se fait sur tout le texte. Ensuite, je vais enregistrer un petit coup, je vais gérer la page, pour faire la première page. Donc, ici, vous avez un bouton style de page, je clique sur style de page. Je vais, avant de changer le style de page, je vais remonter dans mon texte. Je vais cliquer ici, puisque je voudrais que le cinéma soit sur une seule page. Je vais faire insertion, saut manuel, et je vais faire un saut de page OK. Comme ça, ma première page, c'est bien le cinéma. Et je vais demander ici, première page. Clique droit, modifier, pour changer ce que je veux sur ma première page. Sur ma première page, je voudrais, par exemple, une bordure tout autour de la page. Espacement avec le contenu, je vais mettre zéro partout, et je vais mettre un style de bordure, comme ceci, et une couleur mauve, comme je l'ai fait pour le titre. C'est un exemple. Donc, ça sera pour la première page. Ici, première page, clique droit, et je dis OK. Excusez-moi, modifier, je recommence. Vous voyez ici, bordure, style, largeur, on va mettre largeur de 1, pourquoi pas. Je dis OK. Voilà, c'est pour ma première page. Et je fais un double clic ici, sur première page. Et vous voyez, ma bordure s'est effectuée autour de ma première page. Et j'enregistre toutes mes modifications. Je vais fermer ceci. On voit bien ici les styles par défaut qui ont été pris en compte. Pas de problème, les couleurs ont changé aussi. Je vais mettre un petit peu plus petit tout ça pour vous montrer, évidemment, tout ce qui s'est passé pour ma première page. Avec la bordure, le titre principal, les titres 1, 2, en couleur, avec un soulignement, les sous-titres A, B, C, A, B, etc. Vous voyez, les titres, les sous-titres et les sous-sous-titres que vous voyez ici. Les sous-titres, les sous-sous-titres, etc. Et les plus que j'ai rajoutées ici, sur quelques paragraphes. Très pratique, excusez-moi, pour mettre en forme un document qui est très très long. Et on ne perd pas trop de temps à faire les caractères, la taille, répéter à chaque fois. A bientôt pour un prochain tutoriel. Toujours sur ce document et toujours sur le writer. Je reprendrai ce document-là afin de vous montrer comment, sur la première page, ici, on peut faire un sommaire, un index, par rapport aux titres, aux sous-titres et aux sous-sous-titres. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada